Après l'ivoirité, voici la congolité, en tout cas le concept ne cesse de faire coller l'encre et le salive dans le débat politique ici en République démocratique du Congo. L'Union sacrée est-elle au bord de l'implosion, de l'explosion, de l'éclatement avec ce méga regroupement né de cendres de la coalition FCC-Cache ? Va-t-il résister, en tout cas l'Union sacrée, va-t-elle résister à la loi sur la congolité ? Une proposition de l'ancien candidat président Noël Tchiani, endossée depuis le 8 juillet dernier par le député national Antingi Poloulou. Quel est le rôle ou quel a été le rôle de l'UDPS dans cette proposition de loi ? L'UDPS qui est aujourd'hui pointée du doigt comme instigateur, comme promoteur de ces lois. Est-ce que l'UDPS sera à la base de l'implosion de l'Union sacrée ? Nous essayons d'en parler dans cette émission avec notre invité, qui ne parle que très peu, mais qui nous fait honneur de nous accorder cette interview. Je citais Jacquemin Chabani, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Alors vous êtes président de la commission électorale permanente de l'UDPS, ancien secrétaire général de ce parti. Déjà brièvement, on ne va pas s'attarder, le parti comment il se porte, ça va ? Le parti se porte bien, des petites difficultés à gauche, à droite, des réajustements internes en termes de fonctionnement et d'organisation nécessairement à faire, mais je crois qu'on y est tous conscients et concentrés, donc ça ira de mieux en mieux. On voit beaucoup plus à l'intérieur du pays maintenant, c'est toujours dans le cadre de la CEP ou c'est dans le cadre juste de la rédynamisation de votre parti ? C'est en général dans le cadre du renforcement du parti dans cette partie de la province, c'est aussi en soutien au président de la République qui a la gestion de tout le pays et je crois que tout le monde sait que cette partie de la République traverse des moments assez particuliers, difficiles. D'ailleurs, la province du Nord, Kivu et de Huitouri, est sous état de siège, donc je crois que c'est dans ce souci de vouloir aider, de faire avancer les choses, qu'on y va régulièrement et j'y serai encore très prochainement. On va essentiellement parler, comme je l'ai dit, de la loi, cette proposition de loi déposée il y a quelques jours maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. La loi, en fait, on dit la loi sur la Congolité, mais en fait, l'instituté de la loi, il s'agit de la loi, la proposition de loi modifiée et complétant la loi relative à la nationalité congolaise, mais qu'on conduit peut-être à la loi sur la Congolité, vous, en tant que cadre de l'UDPS, quelle analyse faites-vous de cette proposition de loi ? De prime abord, j'estime que c'est une initiative d'une personnalité, d'un individu, une initiative privée. C'est vrai qu'elle touche sur une question assez sensible, on peut même dire extrêmement sensible en ce qui concerne la vie politique de notre pays. Maintenant, départ démocrate, je crois qu'on ne peut pas empêcher cette initiative, cette volonté d'un, deux, trois citoyens congolais de vouloir discuter sur une question donnée. Elle fait l'objet aujourd'hui d'une initiative de loi portée par un député, parce que vous me parlez de l'UDPS, je souligne que cet élu-là n'est pas membre de l'UDPS. Nous avons un groupe parlementaire bien organisé, donc je crois qu'il est aussi important d'arriver à dissocier cette initiative avec notre parti politique, l'UDPS. Il faut arriver à comprendre que nous sommes en démocratie et qu'il est libre aux uns et aux autres de réfléchir sur des questions qu'ils estiment d'une certaine importance dans la vie politique. Elle fait l'objet, comme on le dit, d'une initiative aujourd'hui. Donc nous avons un parlement qui est constitué des élus du peuple, c'est des éminentes personnalités qui acquisent les lois de la République, la Constitution donne non seulement des responsabilités mais des pouvoirs. Donc ce jeu-là va se faire dans cet hémicycle-là. Et j'estime que, bon, en toute responsabilité, on doit arriver à pouvoir non seulement comprendre cela, mais aussi l'encadrer. Parce qu'aujourd'hui, on constate que ça prend des allures. D'abord, à vouloir indexer X ou Y. J'ai suivi beaucoup de déclarations où on voulait nous indexer, nous, l'UDPS. Avec raison commune, parce que la plupart, peut-être pas le cadre de l'UDPS, mais on peut parler de cette base de l'UDPS qui essaye d'endosser l'initiative. Ce qui fait dire à certains qu'il y a des tireurs de ficelles qui ne sont autres qu'au niveau de votre parti. Oui, mais c'est déjà une très mauvaise pratique de croire que X ou Y n'a pas suffisamment de responsabilités pour prendre l'initiative. De croire qu'à partir du moment où quelque chose se passe, il y a toujours un tireur de ficelles derrière. De croire que le citoyen congolais n'est pas suffisamment mature, si je peux utiliser ce terme-là, pour avoir une idée, la porter et l'amener à débat devant les institutions de la République. Je crois que c'est trop facile et c'est peut-être aussi dangereux. de toujours penser. Nous, nous sommes un parti politique, l'UDPS organisé. Nous avons différentes personnalités, différents camarades qui ont la responsabilité et le pouvoir de parler au nom du parti. Donc, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux et que vous constatez qu'un certain nombre de citoyens congolais portent une idée, il ne faut pas nécessairement donner la couleur ou la responsabilité d'un parti politique. Sauf que le débat sur cette question a quitté quand même les réseaux sociaux, c'est un débat qui est devenu un débat national, c'est-à-dire comme quoi les réseaux sociaux peuvent influencer les décideurs. Et c'est ce qu'on est en train de remarquer. Certains se disent, le président de la République lui-même a eu à se prononcer sur cette question. On s'attendait à ce que ça puisse estomper. Est-ce que la parole du chef de l'État ne compte-t-elle plus dans la sphère politique congolaise, au sein de la majorité ? Elle a toute son importance. Elle a toute son importance, mais il faut arriver à comprendre que depuis décembre 2018, nous sommes dans un nouveau régime. Un régime dirigé par un fils d'Épès. Un fils d'Épès qui a cette culture des libertés et de la démocratie. Donc, la parole du chef de l'État ne s'impose pas sur tous les citoyens. La parole du chef de l'État n'est pas un dictat. Le chef de l'État a donné son opinion. Et c'est là où je dis qu'il est malencontreux de continuer à véhiculer le message comme quoi il y a des tireurs de ficelles derrière cette initiative. Et en nous pointant, nous, du doigt, nous, Idépès et le président de la République, je crois que ce n'est pas gentil. C'est malveillant, d'autant plus qu'il s'est prononcé. Maintenant, est-ce qu'on attendait à ce que le président de la République, lorsqu'il se prononce, il se prononce en dictateur pour s'imposer sur tout le monde et interdire à quiconque de réfléchir ou de penser contre sa volonté ? Là, je dis non. Et je crois que c'est ce que le président de la République a dans sa conception parce que c'est un démocrate. Vous l'avez dit, c'est aller au-delà des réseaux sociaux. C'est maintenant dans les institutions. C'est maintenant au Parlement. Et c'est une institution extrêmement responsable. Moi, je reste convaincu que le débat se ferait à ce niveau-là. Et je crois que la baraque ne va pas brûler. Je crois que le pays ne va pas s'enflammer. Je suis quelque peu convaincu aussi que cette loi n'ira pas très loin parce que les temps ne s'y prêtent pas. Et notre nation a une histoire, une histoire bien connue de nous tous. Je ne vois pas comment les choses peuvent se passer autrement. Et c'est pour ça que j'estime que ça ne vaut pas la peine, surtout au niveau des différents responsables politiques, des différentes autorités et personnalités de cette République, de jeter de l'huile sur le feu sur un débat qui peut être citoyen et républicain. Vous êtes tellement rassurant en disant que le pays ne va pas s'éclater. Mais en entendant qu'on arrive au niveau du pays, c'est un peu au niveau de votre majorité, de l'Union sacrée, où les gens espèrent que ça va résister à ce vent, à cette loi sur la Congolité. Est-ce que les bases de l'Union sacrée sont solides pour résister à cette loi ? Quand on entend déjà certains dire que si on programme la loi, là on parle d'ensemble pour la République, si on ose programmer cette loi, eh bien, ensemble pour la République, va se retirer. D'abord, je vous ai déjà dit que je ne crois pas que cette initiative aboutira à l'objectif de ceux qui y sont derrière. C'est une loi pour le buzz, entre parenthèses ? Non, non, je ne crois pas. Mais comment vous êtes sûr que ça ne va pas aboutir, alors que certains, on parle de 260 députés, qui auraient déjà apposé leurs signatures, qui auraient donné leur cutus ? Non, je nous mets dans le contexte politique de notre pays. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une histoire. Cette question de la nationalité a été longuement et pleinement traitée au dialogue intercongolais, qui est le dernier grand forum de la classe politique congolaise après la conférence nationale souveraine, qui nous a réunis et qui a permis à ce qu'ensemble nous puissions sauvegarder cette nation du pire. Et là, nous avons décidé ensemble certaines choses. Je crois que nous restons encore un pays post-conflit. Nous l'avons dit ensemble, la situation qui se passe dans la partie orientale de la République, je crois que c'est dans le subconscient de chacun d'entre vous. Lorsqu'ils se retrouvent entre eux dans leur souveraineté d'élus du peuple, je suis convaincu qu'ils décideront pour l'intérêt de cette nation et ils vont préserver tous ces acquis-là. C'est pour ça que je dis qu'elle n'ira pas loin. Maintenant, le... Ensemble, pour la République, ils ménagent de quitter ? Il parle juste de la programmation, l'inscription. Oui, non, je crois que c'est une déclaration politique. Et d'une certaine manière, nous pouvons être tolérants en la lisant ou en les cotant. C'est une déclaration politique. Je reste convaincu que nous et ensemble, et tous les autres partenaires de l'Union sacrée, nous réalisons l'intérêt commun, non seulement de nous-mêmes en tant qu'organisation politique, mais de toute la nation, l'intérêt qu'il y a à sauvegarder ensemble et à faire avancer cette initiative du président de la République qui est l'Union sacrée. Nous avons un passé récent que nous avons écrit tous ensemble. Nous avons réussi d'abord à arracher ensemble des élections libres, transparentes et démocratiques, même si ce n'était pas dans les délais, avec un glissement de deux ans. Nous nous sommes battus tous ensemble depuis 2015 pour arracher ces élections. Ce n'était pas facile. Le tribut, le bilan a payé et qu'on a payé tous ensemble, il était extrêmement lourd. Je crois que nous l'avons encore en mémoire. Après avoir eu cette victoire de l'effectivité des élections, nous avons réussi à ce qu'il y ait dans ce pays une passation pacifique de pouvoir entre les tenants du pouvoir PPRD et une frange de l'opposition UDPES-UNC-Cache. C'est quelque chose d'extrêmement extraordinaire sur lequel personne d'entre nous ne peut sous-estimer ni cracher. Et par la suite, à travers l'Union sacrée, nous avons réussi à faire basculer les choses de la façon la plus extraordinaire et formidable possible, c'est-à-dire sans effigie de sang, sans tribus aussi lourds et pénibles comme ceux qu'on a toujours eu à connaître lors de nos combats précédents. Et tout ça permet à consolider cette démocratie que nous voulons tous. Donc je ne vois pas les camarades d'ensemble lésiner ou minimiser tous ces acquis-là. Je ne vois pas aussi nous-mêmes, je ne vois pas surtout le président de la République, Félix Tisekedi, ne pas arriver à gérer toute cette situation-là pour préserver ce que nous avons comme gain, profit pour toute la nation congolaise présente et pour l'avenir, ne pas préserver cela pour permettre à ce qu'on fasse couler le bateau. Il faut dire que l'UDPS n'a pas tout à gagner. Il risque de perdre gros si l'ensemble pour la République se retirer ? Non, on ne perdra pas. Perdre gros, ce n'est pas une question de l'UDPS. Je parlais du Congo dans son ensemble, c'est-à-dire qu'ensemble, dans cette Union sacrée, nous nous sommes décidés, après la passation pacifique du pouvoir, après la mise à l'écart du FCC, nous nous sommes décidés de créer une certaine stabilité politique. Avec des coups bas, c'est ça le problème ? Vous avez raison. Il n'y a aucun coup bas. Je dis que c'est une mauvaise lecture et ça, j'en suis certain. Je suis membre de l'UDPS et je n'en suis pas l'un des moindres. Et ça, j'en suis certain, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de l'UDPS, ça n'a rien à voir. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre que parmi nous, il y a une multitude d'intellectuels, de personnalités qui ont des réflexions et qu'ils en sont libres de les porter et de les soutenir. Maintenant, la tendance de vouloir coller tout cela à l'UDPS serait un soupçon d'organiser une quelconque exclusion. Je crois qu'on peut en parler. Et on peut arriver à comprendre ensemble que, d'abord, ce n'est pas de notre nature à l'UDPS et on n'en a aucun intérêt. Si c'est les amis d'ensemble qui parlent d'exclusion, on fait allusion au président Moïse... Moïse, justement, c'est une loi tailleur sans mesure pour exclure Katoumbi. On fait allusion au président Moïse Katoumbi, mais qui n'ignore pas que c'est par la volonté et même l'activisme du président de la République que le président Moïse Katoumbi, en exil, est rentré au pays. Et il s'y trouve à l'aise et peut-être mieux qu'avant. Donc je ne vois pas pourquoi le président de la République ou même d'autres membres de l'UDPS qui ont concurru à tout cela, à ce que le gouverneur Katoumbi revienne, s'installe et s'y trouve à l'aise, récupère même des biens qui lui auraient été arrachés. Je ne vois pas pourquoi on aurait fait tout cela pour faire ceci. Ça, c'est de un. De deux, il faut arriver à comprendre que nous, l'UDPS, nous avons cette culture non seulement de la démocratie, mais aussi des élections. Nous avons été créés il y a 37 ans, dans la clandestinité, pour réclamer l'élection à un dictateur. On l'est lui réclamé pour y concourir contre lui. Lui au pouvoir, nous dans l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. On a ce souci-là d'abord d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Et je ne vois pas pourquoi on va craindre une quelconque adversité, s'il y en aura. La machine Katoumbi ne vous fait pas peur pour les prochaines présidentielles ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le gouverneur Katoumbi existe politiquement et dans cette dynamique et volonté de candidature à la présidence de la République. Pas avant nous, mais on l'a rencontré dans cette dynamique-là. On n'a jamais eu peur de cela. Ça ne nous a jamais inquiétés. Nous étions dans l'opposition, qu'on réclamait corps et âme au risque même de notre sang, des élections, aux gestionnaires du pouvoir. Pourquoi penser un seul instant que nous allons descendre si bas en régnant toutes nos valeurs ? Je n'y crois pas. Ça ne nous ressemble pas et ce n'est pas nous. Donc vous vous encrivez en faux contre tous ceux qui pensent qu'au... L'UDPC est en train de mettre des mécanismes en marche pour essayer d'exclure certains qui ont cette prétention de briller la magistrature suprême. On le voit, certains parlent d'instrumentalisation des procès, certains parlent de réactivation de certains procès parce qu'il y a d'autres procès qui restent en pendant, notamment pour Moïse Katoumi. Ce n'est pas cette logique-là. Est-ce qu'on ne va pas y aller ? On a vu ça avec... Peut-être avec Kabila. On peut le voir avec Chissé qui dit. La première interprétation que nous avons soulevée ici tout à l'heure sur laquelle nous avons échangé avec vous était celle de vouloir le président de la République non seulement se mettre au-dessus de tous les citoyens, mais au-dessus de toutes les institutions en dictateur. Empêcher un citoyen de réfléchir, empêcher un élu du peuple, député national, de porter une loi. Première chose. Deuxième chose, maintenant, on veut empêcher aussi au président de la République de laisser les cours et tribunaux, le pouvoir judiciaire fonctionner. Tout ceci n'a rien à voir avec le président. Tout ceci est le fonctionnement d'institutions normales dans une démocratie. Justice. Elle peut avoir affaire à tout le monde. Peut-être que demain, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être X ou Y. Si les noms que vous citez, les personnalités que vous citez ont des dossiers en justice, donc, on voudrait demander au président Félix de les protéger. des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais, ce que moi, je peux rassurer à quiconque, cette initiative, non seulement, elle ne vient pas de nous, mais je reste convaincu aussi qu'elle n'ira pas loin parce que la République n'en a pas besoin. On revient à l'Union Sacrée quand on voit tout ce qui se passe, l'eau dans le gaz, l'implosion. Peut-être que certains sont en train de prédire de l'Union Sacrée. Est-ce que ce n'est pas le résultat, le résultat de manque d'organisation, de manque de structuration de l'Union Sacrée ? On en reviendrait presque à parler du cash. C'était pareil avec le cash. Pas de documents, pas de textes. On a vigue à vue avec les différentes structures. Ce n'est pas le résultat de tout ça. Oui, je crois qu'il faut savoir tirer les leçons des expériences du passé. Moi, lorsque j'ai lu le communiqué des amis d'ensemble, je me suis interpellé à plus d'une raison. Je crois que tous ensemble, nous faisons partie de cette grande famille politique qui est l'Union Sacrée. et des questions comme celle-ci, on peut les régler en interne. Si réellement, comme vous le dites, il y a un déficit d'organisation au sein de ces structures... Comme je le dis, c'est un constat. On ne sait pas. Vous n'avez pas de charte, pas de texte. Mais moi, j'inviterai les uns et les autres, les amis d'ensemble, à travailler pour qu'on s'organise davantage. Ensemble, nous avons la direction de ce pays. Nous sommes dans un gouvernement. Ensemble, nous avons décidé de faire bien de choses pour ce pays. Et tout doit se faire dans une certaine organisation. Il n'y a pas que le gouvernement, il n'y a pas que les entreprises publiques, il n'y a pas que les postes et les ordonnances que le président de la République va signer. Pour que tout se fasse bien, il faudrait aussi qu'on soit bien organisés ensemble. Et c'est là où j'invite les uns et les autres à concourir. Je crois qu'on a vécu quelque peu cela dans le cash. Vous avez bloqué après. Quand Vital Cameray parlait de structurer le cash, c'est l'UDPS qui est bloqué. Quand on semble venu pour exiger faire d'une charte impréalable, c'est toujours l'UDPS. Non, ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS a des problèmes avec les textes. Ce n'est pas l'UDPS qui est bloqué. Je ne crois pas que dans l'épisode cash, ça s'est passé ainsi. Moi-même, j'ai démarché auprès du président Vital plus d'une fois pour cette question auprès de papa qui était une gaye ou d'heureuse mémoire. On a discuté sur toutes ces questions. Ce n'était pas l'UDPS qui bloquait. Je crois que quand l'équipe, le groupe n'a pas su ou n'a pas trouvé utile ou il y avait des surcharges se mettre ensemble pour régler cette question. On peut le faire maintenant. C'est une autre organisation. Nous avons d'autres défis. Ce n'est pas une priorité ? Justement, un cadre de l'UDPS a dit avoir une charte, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas nécessaire ? C'est extrêmement nécessaire parce que sans organisation, on ne fait rien lorsqu'on est ensemble. Lorsqu'on se regroupe, on doit savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Ça nous éviterait de communiquer malencontreux comme ceux-ci qui pointent du doigt des innocents. Pointent du doigt des innocents, on attend, mais la difficulté, elle reste là, la problématique de texte. Il faudrait le mettre en avant. Mais quand on brandit des postes de décision ici, des postes de mandataires là, tout le monde oublie quand même. Voilà, c'est-à-dire que la responsabilité elle est collective. Il ne faut pas dire que c'est lui d'épaisse parce que la responsabilité est collective. Donc on s'est retrouvé, on a fait un gouvernement. Organisons-nous. Ne soyons pas distraits par les ordonnances du président. Peut-être dans ce texte-là on peut mieux définir les ambitions des uns et des autres parce que vous avez un conglomérat d'ambitieux à la présidentielle. Comment ça se gère concrètement ? Comment vous arrivez à vous en sortir quand vous avez un Jean-Pierre Bemba qui veut également briguer la présidentielle ? Vous avez un Moïse Katumbi qui veut également, peut-être pas un Moïse Baati qui se dit contre. comment on arrive à gérer tout ce monde-là ? D'abord, les premiers objectifs qui nous concernent ensemble c'est la gestion de la République au quotidien. Et ça, on doit bien le faire pour l'intérêt de nos populations. Maintenant, ce que vous venez de souligner concernant le président Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et bien d'autres, mais là aussi c'est une question de liberté. Les lois de la République n'empêchent à quiconque d'avoir ses ambitions. Après, il y aura des questions politiques qui vont venir s'y mêler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes partenaires, nous avons cette possibilité en tant que partenaires de discuter sur toutes ces questions et d'arriver à des entendements si possible, mais à l'impossible aussi, mais il n'est tenu. Donc rien n'empêche. mais ça ne nécessite pas de Kouba parce que s'il y avait Kouba qui ne sait pas par exemple que le gouverneur Katumbi est candidat au président de la République depuis. S'il y avait Kouba, on n'aurait pas nous concouru à ce qu'il rentre paisiblement au pays et qu'il y vive paisiblement dans toute sa splendeur. Vous saviez peut-être que vous aviez d'autres tours sous la manche sur ces vins. On peut montrer la bonne foi ici et tout le monde. On ne peut pas faire si grand pour si petit. Vous avez été secrétaire générale à l'époque d'Étienne Tshisekedi. qu'est-ce qu'il aurait dit face à ce débat autour de la Congolité que vous qu'il avez côtoyé ? Comment il allait réagir ? Ce que je peux dire c'est que le président Étienne Tshisekedi s'est battu avec toutes ses énergies pour qu'on arrive à réaliser ce dialogue inter-congolais. Je peux même dire qu'Ilan a été l'un des initiateurs et il y a participé. Il a séjourné pendant un peu plus d'une année en Afrique du Sud dans le cadre de ces activités-là. Je retiens quelques peu des échanges que j'ai pu avoir avec le président Tshisekedi d'heureuse mémoire qu'il n'aurait pas soutenu qu'on revienne en arrière sur des acquis ou sur les acquis du dialogue inter-congolais comme on tente de le faire aujourd'hui surtout en ce moment-ci. Moi, lorsque j'écoute ou je lis la proposition de M. Tshisekedi, je le comprends d'une certaine manière. Mais je crois que le temps et le contexte dans lequel nous sommes ne peuvent pas nous permettre de réaliser cela. Et je suis convaincu que le président Tshisekedi était de cet avis parce que je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Jacques-Mère Chabani, je vous remercie d'avoir répondu à moi que vous ayez un mot de la fin à Ensemble, à la base de l'UDPS, à tous ceux qui se rendent dedans, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il ne faut pas qu'en se leurre. Ça suscite, ça déchaîne les patients, ça suscite un certain... Et ça frise même l'intolérance chez d'autres. C'est ça la difficulté qu'on a. On ne peut même plus discuter sans verser dans l'insulte, sans verser dans la dérive. Qu'est-ce que vous avez à dire à tout ce genre ? Tolérance, unité, amour. Préservons les acquis du Congo, de notre histoire politique. Arrivons ensemble à réaliser d'où nous venons et d'où nous sommes arrivés. Je crois que il n'est pas nécessaire et utile de se tirer dessus. Le débat qu'a lancé M. Chani, on peut le suivre, le vivre et même y participer sans faire monter l'attention, sans trop d'invectives, sans désinvectives et sans se tirer dessus. je crois qu'on va chuter. On va chuter dans l'intérêt de tous, dans l'unité, dans l'amour et pour le bien du Congo. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est à ma de vous remercie. Merci à vous qui nous suivez de par le monde. On se dit au revoir et à très très bientôt pour une autre interview exclusive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada